— Franck Baruch, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes donc président ou fondateur d'Aratis. — Tout à fait, une société... — Alors, Arratis navigue dans le milieu de la mobilité à l'école, c'est ça ? — C'est tout à fait cela. C'est une société qui se veut totalement dédiée au monde de l'éducation et des collectivités, créée il y a un peu plus de 6 ans, et qui propose notamment et essentiellement des solutions classe mobile, toutes intégrées avec une large gamme de produits pour un fonctionnement immédiat des classes mobiles. — Alors, votre particularité, c'est que non seulement vous êtes intégrateur et distributeur, mais aussi vous êtes concepteur, donc quelque part, vous fabricant de solutions de mobilité. — Tout à fait. On conçoit. On ne fabrique pas nous-mêmes, mais nous concevons une partie des produits que nous proposons, notamment dans la gamme chariot classe mobile, donc chariot pour 16, 30, 40, 50 tablettes, des valises un peu plus mobiles. Et aujourd'hui, du moins depuis mercredi, nous proposons pour la première fois une valisette extrêmement mobile, ultra mobile, pour un usage nomade, pour 8 tablettes avec bornes, logiciels et hub. Donc un système très mobile. — D'accord. La mobilité, c'est quelque chose qui est important dans le secteur d'éducation aujourd'hui ? — Aujourd'hui, après ces années d'expérience, effectivement, il apparaît extrêmement pertinent pour un professeur de pouvoir donner une dynamique dans sa classe et pour cela, arriver à créer des mini-sessions. Et justement, grâce à ces outils-là, accompagnés évidemment de logiciels pédagogiques, il va pouvoir dynamiser sa classe bien plus qu'il pourrait le faire avec un usage traditionnel. — Alors la mobilité, c'est un avantage, mais c'est aussi, je ne dirais pas un inconvénient, mais un risque, parce que souvent, qui dit mobilité, on peut dire fauche, puisque si on peut facilement marquer les tablettes et les manettes, on peut se faire appliquer. Il peut y avoir de la casse, etc. Alors est-ce que vous avez un rôle de conseil par rapport à ce type de phénomène ? — Je ne pourrais pas vous répondre qu'on a un rôle de conseil. On a un rôle qui permet de choisir le produit qui va correspondre à l'environnement. Comme je vous le disais, on a des systèmes de chariots beaucoup plus sécurisés, avec des serrures trois points qui vont limiter énormément le vandalisme et le vol. Si au contraire, l'environnement est moins propice au vol, on va avoir des systèmes beaucoup plus mobiles, mais évidemment moins sécurisés. Donc notre rôle, c'est plutôt d'apporter différentes solutions, et l'environnement, ou du moins le professeur connaissant, et le directeur connaissant l'environnement de son école, va pouvoir choisir en fonction. — De toute manière, vous travaillez essentiellement par cahier des charges. Donc il y a un besoin qui s'exprime. Vous répondez, vous posez votre meilleure solution. — On fait les deux. On répond à des besoins, et puis nous-mêmes, nous proposons. C'est un peu l'objectif ici, c'est de montrer au monde de l'éducation qu'il y a des nouvelles solutions. Donc évidemment, on répond à des appels d'offres, à des cahiers des charges, mais on est aussi là pour pousser nos produits et montrer qu'il y a des réflexions qui se sont faites, qui ont abouti pour répondre à une problématique et à un environnement. — Donc Arati, c'est un concepteur, intégrateur, distributeur. Et vous, vous avez un périmètre national ? — Oui, c'est-à-dire qu'on agit essentiellement en Ile-de-France de façon directe, en proposant pour l'Ile-de-France et les quelques départements limitrophes des solutions complètes. Donc aussi bien valise, tablette, logiciel, borne et intégration, même couverture Wi-Fi. Et au-delà, nous avons des partenaires, des revendeurs qui vont faire la même chose avec nos produits. — D'accord. Mais je vous remercie, Franck. — C'est un grand plaisir.